Alors, vous m'avez envoyé trois photos, mais j'en ai sorti que deux en fait, d'accord ? Voilà, alors le lundi 3 décembre 2018 avec Letty. Alors, il y a cette première photo, voilà, pardon, et puis celle-ci, voilà, pardon, je sais pas si, voilà, c'est vos deux photos ça, d'accord, c'est la même personne, ce sont les mêmes personnes, je vais garder cette photo là en fait, d'accord, celle-ci, c'est la dernière, voilà, c'est celle que je vais garder, voilà, d'accord, Letty, votre nom c'est Alert, Alerti ? Arlette, d'accord, c'est le nom que ma mère a écouté et mon père m'a donné un autre nom, un autre autre nom, d'accord, d'accord, ok, allez, on va ressentir un peu votre papa, ils sont partis tous les deux, votre père et votre mère, ils sont déjà partis, votre mère est déjà partie, Letty ? Oui, d'accord, il y a trois ans, d'accord, mais vous voyez, vous vous sentez orpheline on me dit, depuis leur départ, vous voyez, on est en train de me dire ça, comme si, comment dire, comme si vous ne vous retrouvez plus dans votre place aujourd'hui par rapport à leur départ, on est en train de me dire que ça vous a chamboulé lors des parts, d'accord ? C'est juste. D'accord. Alors, votre père fait des affaires, des transactions, Letty, qui c'est qui fait des transactions, qui fait comme si on négociait des choses, vous voyez ? Ah, je suis en train de suivre un cours qui touche à l'entrepreneuriat. D'accord, donc c'est vous qui faites la démarche ? Je ne sais rien de vrai pour l'instant, simplement dans le cadre des études que je suis en train de faire. D'accord, d'accord. Mais mon père travaillait, il était commerçant, mon père. D'accord, parce que je vois bien le commerce avec lui, on négocie les choses, vous voyez ? Voilà, c'est ce qu'on me montre, on négocie. Qui c'est qui avait du mal à respirer ? C'était votre papa qui avait du mal à respirer, Letty ? Qui avait un problème de respiration ? De respirer ? Il avait de soucis souvent avec son nez ? Je crois que c'est maman. C'était votre mère qui avait de soucis. Alors, on va passer à votre père pour qu'on puisse avoir les messages et puis parce qu'ils ne sont pas encore là tous les deux, d'accord ? Voilà, pour différencier. Mais c'était votre mère qui avait des problèmes de nez ? D'accord. On a l'impression comme des allergies, vous voyez ? Constamment en train de bouger son nez, en fait. Vous voyez ? Elle est tombée dans le coma, maman, et je ne savais pas quoi faire. D'accord. Et elle avait comme une sorte d'allergie au nez. D'accord. Elle avait la patate, on me dit. D'accord ? On est en train de me dire qu'elle avait toujours le nez pris. D'accord ? Oui, on lui a mis une sorte d'appareil pour la soulager à l'hôpital, mais ça ne m'a pas aidé. Non, ça n'a pas soulagé. Alors, c'est votre maman qui parle à la place de votre père. D'accord ? C'était tout comme ça aussi dans la vie. D'accord. C'est elle qui parle à la place. Alors, vous voyez, votre père vous s'exprimez, mais c'est elle qui prend le dessus sur elle, sur lui, en fait, qui parle avant. D'accord ? Alors, elle est en train de me dire, elle vous embrasse. D'accord ? Tous les deux vous embrassent, ça y est, ils sont là. Ils vous embrassent tous les deux. Voilà. Elle est en train de me dire, tu sais, ça n'a pas changé. C'est toujours moi qui parle avant lui. D'accord ? C'est toujours comme ça. Votre papa, c'est quelqu'un de très gentil. D'accord ? C'est quelqu'un qui, je veux dire, il pourrait donner sa chemise. Et votre mère, heureusement qu'elle est là un petit peu pour lui dire, ben non, ne donne pas ta chemise. Vous voyez ? Qu'il le retient un peu. Parce que votre père, il a ce côté de, comment dire, il est généreux. Vous voyez ? C'est pas que votre mère n'est pas généreuse, mais elle est obligée de maintenir les choses, de faire les comptes. Parce que sinon, votre père ne sait pas gérer les choses. C'est quand même, c'est plutôt quelqu'un qui, il a le truc pour le commerce et tout ça. Mais après, c'est votre mère qui tient le pantalon d'une certaine façon pour gérer les choses. Vous voyez ? Voilà. Mais c'est comme ça dans la vie, c'est vrai. Voilà. Vous voyez, elle vous remonte qu'elle gratte son nez, qu'elle est prise encore avec son nez. D'accord. Alors, votre mère, elle sait tendre la main. D'accord. Elle sait donner. D'accord. Mais il faut le mériter, elle dit. C'était comme ça qu'elle était. D'accord. Il faut le mériter. Il ne faut pas lui prendre de la main sans lui demander. Elle me dit. D'accord. Votre père, lui, ce n'est pas grave. Il passe. Il laisse passer les choses. Et votre mère n'accepte pas forcément parce qu'elle a envie que votre père soit, comment dire, respecté. Vous comprenez ? C'était surtout ça, que votre père soit respecté. Voilà. Voilà. Alors, je dirais que votre père, il a un grand cœur. Voilà. Ça fait un, comment dire, ça fait un petit moment que votre papa est parti aussi. D'accord. Oui, il est parti en 2004. Voilà. Ça fait un petit moment. Vous voyez, Letty, il me montre qu'il était malade, votre père. D'accord. Oui. Voilà. Ouh, j'ai chaud avec lui tout d'un coup. Il avait tout le temps chaud. Il avait tout le temps chaud. Il avait chaud. Hein. C'est quelqu'un qui transpire beaucoup. Vous voyez ? Il avait habitué de faire beaucoup d'exercices physiques, de marcher beaucoup. Il avait tout le temps chaud. D'accord. Il me montre ça. Il aime marcher. D'accord. Il aime la marche. Il aime beaucoup. Voilà. Il aime marcher. Vous savez ce qu'il est en train de me dire ? Il me dit quand je marchais, ça me permettait de me concentrer et puis un peu d'être dans ses prières à lui, dans sa vie. Vous voyez, des enfants, la femme. Il réfléchit. C'est une façon pour lui de réfléchir. D'accord. Il me montre ça. Votre maman s'occupait bien de lui. Il est en train de me dire ta mère s'est bien occupée de moi. D'accord. Un peu maman. Maman, elle est très dévouée. Voilà. C'est bien occupée de moi. C'est bien occupée de vous. Elle me dit, elle me dit, c'est bien occupée de moi. C'est elle qui gérait la maison. C'est elle qui gérait pratiquement les affaires. D'accord. C'est vrai. Elle dit, c'était moi qui allait travailler, mais c'est elle qui gérait tout derrière. Elle avait toujours des bonnes idées. C'est vrai. Elle avait toujours le truc qu'on ne trouve pas ailleurs, de trouver le truc différent. Elle est déjà en avance de son temps. Vous voyez, elle voit déjà ce qui va être à la mode ou ce qui va être avant les autres. Vous voyez, elle a... Votre maman, c'est quelqu'un qui s'intéresse. Vous voyez, on a l'impression qu'elle regarde de l'Égypte ou qu'elle regarde l'Europe ou les États-Unis, de savoir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Et l'Égypte. Oui, l'Égypte. On montre l'Égypte. Parce qu'ils ont vécu leur enfance, c'est de rouler en Égypte. D'accord. Mais vous voyez, montre avant tout l'Égypte avant. Puis après, comme si elle avait besoin d'aller regarder ailleurs certaines choses. Vous voyez, il y a ces belles toilettes. Avec elle, il y a ces grands chanteurs. Elle aime tout ce qui est lié au chant et tout ça. Pourquoi elle montre Oum Kalsoum? Parce qu'elle aimait l'Égypte. D'accord. Voilà. Et quand elle était enceinte de moi, elle allait voir tous les chanteurs françaises. Johnny Hallyday, Sheila. D'accord. Tout, elle allait les voir. D'accord. D'accord. Elle est en train de... C'est quand même quelqu'un de moderne, comme je vous dis, Leti. D'accord. Votre maman était moderne sur son temps. D'accord. Elle aimait beaucoup de l'Égypte. Voilà. Ben, ça ne m'étonne pas. Mais elle me montre, vous voyez, des gens qui ont des... qui ont une certaine classe, qui ont de la voix et qui sont féminines. Pour vous, pour votre maman, c'était très important, les belles tenues. Vous voyez ? Être bien... Être bien... Être bien... Être bien... Tout ce qui est la mode. Être bien... Être bien coincé. Le beau petit sac. À Paris, elle avait fait un cours de couture. Elle avait rencontré Chanel. D'accord. D'accord. Mais mon frère était très jaloux. Il ne lui permettait pas tellement de... Eh oui. Pourtant, votre maman, Leti, elle est en train de me dire, j'aurais pu réussir à faire une carrière à moi. Vous voyez ? Elle est en train de me dire. Parce que quand même... La famille ne lui a pas permis de faire une carrière à ce qu'il y a une période de vie. On ne lui a pas permis. On lui a tout daché. Vous savez ce qu'elle me montre, Leti ? Elle me montre... Elle aurait aimé être comme une journaliste de mode ou avoir une revue, un catalogue de mode où on montre. Et elle aurait aimé voyager, partir, regarder. Vous savez, les tenues avec les sacs. Tout ce qui est l'apparat, en fait. D'accord ? Tout ce qui est bon d'elle aurait... Voilà. Comme Gala, en fait. Il faut que la femme aille avec une chaussure. C'est ça. Elle est talon. Les chaussures à talon, elle dit. D'accord ? Oui. Elle aimait... Les chaussures à talon, elle dit. Le beau petit foulard qu'on va mettre par-dessus. Vous voyez ? Une petite broche. Toutes ces choses-là qu'elle... Voilà. Dans la féminité. Mais ce n'est pas une extravagante, votre mère. Elle n'aime pas trop les artificiels. Mais elle dit... Une femme... D'accord. Elle me dit... Il n'y a pas de femme laide. Il n'y a que des femmes qui ne savent pas se préparer, elle dit. Oui. Voilà. Elle m'a laissé une très jolie camille. Voilà. Elle vous adore. Il faut que... Sachez que vos parents vous adorent, Lady. D'accord ? Moi aussi, je les adore. Voilà. Elle est en train de me dire... Sache que je t'adore. Voilà. Vous l'avez... Vous savez, ils sont partis. Ils ont laissé un grand vide. Mais ils sont en train de... D'accord. Ils sont en train de me dire que toi aussi, tu as laissé un grand vide. Voilà. Le fait... Vous êtes quand même... Il y a... D'accord. Elle est en train de me montrer que vous veniez... Vous voyez ? Les voir et que... Après, vous aviez votre vie. Mais... Il y a quand même une famille liée et très... Très soudée. Vous voyez ? Elle est en train de me montrer ça. Une famille soudée. C'est vrai. Je me suis toujours occupée de beaucoup. Voilà. Une famille soudée. D'accord. Et Sandra, elle me dit qu'on veille sur toi. De là-haut. Nous veillons sur toi. Merci beaucoup. Voilà. Nous veillons sur toi. Vous savez, Léthie, votre maman est très intuitive aussi. Ok. D'accord. Elle avait... Elle avait une vision des choses... Comment dire ? Sur le futur. Elle avait une vision sur le futur des choses. Voilà. Je crois qu'avant de... Avant de vous... C'est ouvert en même. Parce qu'elle me dit tant de choses. Oui. Elle m'avait dit aussi que... Qu'elle souhaiterait vivre dans une... Dans une grotte. Elle rigole parce qu'elle n'aurait pas vécu dans une grotte. D'accord. Elle n'aurait pas pu... Je pense que c'est... Je crois que c'est sa faute. Alors, en fait, elle dit... Elle aime les belles choses, votre maman. D'accord. Elle aime les belles choses. Elle dit... Des fois, les choses les plus simples. Il vaut mieux peu, mais avoir des belles choses. C'est vrai. Elle dit... Vaut mieux la qualité que la quantité pour elle. C'est vrai. Vous voyez, elle me montre des toiles. Elle aime les tableaux. Elle est passionnée un peu de tout, en fait. Et elle dit... On ne m'a pas laissé... Parce que c'était comme ça. Elle dit... C'était comme ça. C'était les coutumes. C'était les traditions qu'ils faisaient. Mais elle me dit... Ça, je ne le referai plus. Parce que si je reviens, je fais des choses. Je rebougerai tout ça. D'accord. Elle allait très souvent dans les musées à regarder. Elle aimait beaucoup voir la... Oui. Les tableaux et tout ça. Elle aime... Dans le cas. Oui. Voilà. Les tableaux et tout. Elle aime l'art, en fait. D'accord. Mais elle n'aime pas que l'art... Je veux dire, tableau. Elle peut aimer un beau vase. Un beau tapis. Fait main. Vous voyez, elle... Tout ce qui est artisanal. Tout ce qui a un sens. Qui a une âme. Elle aime voir. Tout ce qui a une histoire, en fait. Elle me dit. Elle me dit. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes professeure d'histoire, Lety ? Oui. Hein ? Parce que... On m'a dit que j'ai été licenciée. Vous avez été licenciée ? J'ai été licenciée. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Le professeur principal qui menait avec moi la recherche est décédé. Ah. Et suite à son décès, on m'a licenciée. D'accord. Vous êtes toujours en recherche de vous-même par rapport à l'histoire, elle est en train de me dire. C'est vrai. Elle me dit. Il est important que toi, tu fasses ton histoire. Voilà. Voir l'histoire des autres, c'est très bien. Mais ta propre histoire, ma fille. C'est ok. D'accord ? De vivre ta propre histoire à toi. Voilà. Elle dit que c'est important aussi. C'est important aussi. Vous voyez cette photo de mariage. Votre père et votre mère étaient heureux à ce moment-là. D'accord ? Ce sont quand même deux êtres qui se sont aimés. D'accord ? Votre père et votre mère. Ils se connaissent dans d'autres vies antérieures. Oui, bien sûr. Et ils sont en train de me dire qu'ils se sont aimés. Ils se sont aimés sincèrement. D'accord ? Votre père était jaloux. Il est en train de me dire. Mais il dit, c'est normal. Ta mère était magnifique. Très jaloux, mon père. Mais ta mère était trop belle. Tout le monde l'a regardée. On la prenait même pour une actrice. Il dit, tu ressembles à ta mère. Voilà. Là, tu es le portrait de ta mère aussi. Merci. C'est vrai. Je ne me rappelle pas le nom. C'est une actrice américaine. Je ne sais pas le nom. Mais on lui disait toujours qu'elle ressemblait à cette actrice. Qui a les yeux verts ou bleus ? Oui. Oui. Je vois laquelle. Les femmes. Voilà. Je vois de qui vous parlez. Voilà. Qui avait les... Voilà. La personne qui vous parlez. Comment ? Je vois de qui. Vous avez la personne qui vous parlez. La personne qui vous parlez. Je ne pourrais pas vous le dire comme ça. Mais elle a fait des films dans les années 30. Voilà. Elle a fait des films dans les années 30. Voilà. Elle a les yeux... Ce n'est pas Alerti. C'est une autre. Mais je vois de qui vous parlez. Elle est en train de me la montrer en fait. Et c'est vrai qu'elle lui ressemble. Et même sa façon de sourire, les dents et tout. D'accord ? Ah, d'accord. Voilà. Et les cheveux bouclés. Vous savez, les cheveux bouclés, tout pris par derrière. Voilà. Elle est en train de me montrer ça. D'accord ? Peut-être que c'est Elisabeth Taylor. Je ne sais pas. Non, c'est une autre. C'est vrai qu'il y a des airs d'Elisabeth Taylor. Mais c'est une autre. Elle me montre quelqu'un d'autre. D'accord ? Elle est très belle de toute façon, votre maman. Et votre père est beau aussi. Il faut un beau couple. Votre père, de toute façon, il est en train de me dire. Moi, quand je l'ai vu, c'était elle et c'était personne d'autre de toute façon. D'accord ? Il est tout fait. Il l'a dit toujours à la maison. Oui, il a tout fait pour justement que ce soit elle et il ne l'aurait pas vue avec une autre femme. Il est tombé follement amoureux d'elle. D'accord ? D'accord. Votre maman avait le choix. D'accord ? Mais bon, votre papa, c'est une patte. Vous voyez, c'est quelqu'un de gentil. Et elle, c'est ce qu'elle avait besoin. Voilà, c'est ça. Derrière son côté possessif, il y avait quand même énormément un grand cœur et une grande générosité de votre père. Parce qu'il est en train de me dire, votre père, il n'aurait jamais imaginé sa vie sans elle, de toute façon. C'est vrai ? Voilà. Et puis, il est en train de me dire, et puis je ne savais rien faire sans elle non plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est votre maman qui est partie très vite, Letty, c'est ça ? Maman est tombée dans le commun. D'accord. À l'hôpital. Elle a fait quoi ? Elle n'a pas réussi à laver. Elle a fait quoi ? Une chute ? Elle a eu un CV, je crois. D'accord. Parce qu'elle me montre comme une chute. D'accord. Elle est tombée à la maison. D'accord. Je l'ai fait à se relever. Mais ça ne l'allait pas. Elle me dit que... Ça ne l'allait pas. Et j'ai appelé l'ambulance. Elle ne l'allait pas du tout. Oui, mais vous avez bien... Oui. Parce qu'elle me dit qu'elle a eu un vertige. Vous voyez ? Elle s'est sentie mal, en fait. Et à l'hôpital, je sais qu'elle n'a pas été très bien traité. Je l'aurai tellement. Je n'ai rien pu faire. Elle me dit, ce n'est pas ta faute, ma fille. D'accord. Mais ce n'était pas la première fois que votre mère faisait un malaise, elle me dit. D'accord. Ce n'était pas la première fois qu'elle n'était pas forcément bien. Elle ne vous a pas forcément... Vous savez, Leti, votre mère est en train de me dire... Je n'ai jamais voulu vous inquiéter. Non, elle ne voulait pas me le dire, mais moi, je le savais. Voilà. Je le voyais. Voilà. Elle a un fort caractère. Et puis, elle est comme ça, en fait. Elle dit, c'est à moi de prendre soin de mes enfants. Ce n'était pas à mes enfants de prendre soin de moi. Mais pourtant, vous avez pris soin d'elle, elle me dit. D'accord ? Oui. Elle me dit, tu as pris soin de moi. Tu as fait de ton mieux. Voilà. Tu ne pouvais pas faire plus. C'était comme ça. Je devais aller rejoindre. Papa, elle dit. Elle devait aller le rejoindre. Mais elle ne l'appelle pas comme ça. Elle lui donne un surnom à votre père. Comment elle l'appelle ? Papou, quelque chose comme ça. Elle donne un surnom, en fait, à votre père. Non, elle ne l'appelait pas son prénom. Mon grand-père s'appelait Papou. Papou ? D'accord. Mon grand-père. D'accord. Son père, le père à qui ? À votre mère ou à votre père ? À ma maman. D'accord. Le père à ma maman. D'accord. Il s'appelait Papou. Pourquoi elle me dit Papou ? Vous n'avez pas d'enfant, Letty ? Non. D'accord. Je voudrais adopter, mais bon. C'est un peu compliqué, on me dit. C'est compliqué. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est compliqué. Votre maman, elle dit, prends un chat, ça sera moins compliqué. Vous savez, quand vous étiez enfant, vous vouliez ramener des animaux à la maison ? Moi, on ne me permettait pas d'amener des animaux à la maison. Votre mère ne supporte pas, d'accord, mais vous vouliez ramener des animaux, elle est en train de me dire. D'accord ? Oui. Un petit chien ou un petit chat. Et c'est pas... Votre père, il n'était pas contre, d'accord ? Mais votre mère ne voulait pas. Voilà. Parce qu'on ne rentre pas dans la maison des animaux. C'est contre un peu religieux. D'accord ? Central m'a montré. Ah, d'accord. Voilà. C'est comme s'il y avait des coutumes qu'on ne fait pas. Les animaux, c'est extérieur, c'est pas intérieur de la maison. Ok. Elle est en train de me dire, je ne veux pas de travail en plus, je ne voulais pas de travail en plus, de poils et tout ça. Elle ne supporte pas. Et puis, elle a un problème aussi avec son nez, elle me dit. Elle va réagir peut-être. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup d'amour, Leti. Il y a beaucoup d'amour avec vous, d'accord ? Il faut que vous le sachiez, ça. D'accord. Avant de partir, elle m'a raconté que quand j'étais toute petite, je suis tombée dans les escaliers et je me suis faite mal. Je me suis faite la tête. Et il m'en retrouvait dans une table de sang. Oui. Je me pose toujours la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi suis-je tombée là-bas ? Alors, elle est en train de dire que personne ne t'a poussé. D'accord. Voilà. D'accord. C'est que... D'accord. Aujourd'hui, elle dit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes pris le pied avec l'autre pied. D'accord. Vous vous êtes emmêlé les pieds, en fait. C'est pour ça que vous êtes tombée. T'étais en chaussette, elle me dit. Et tu t'es pris la chaussette sur l'autre chaussette. Vous voyez, vous avez marché sur le... Et vous êtes tombée, en fait. Vous êtes tombée comme ça devant, elle dit. Alors, elle n'a pas compris comment ça se fait. Parce que vous êtes... Combien de fois tu es descendue dans ces escaliers et je disais, attention, ne cours pas. Fais attention. Donc, vous étiez prudente. Vous voyez, mais vous êtes pris le pied... Elle me dit, c'est la chaussette sur l'autre chaussette. En fait, quand vous avez marché, vous avez écrasé la chaussette qui était trop grande. Et c'est pour ça que vous êtes tombée, les pieds. D'accord. Vous êtes connés la tête, mais il y a eu aussi le nez. D'accord ? D'accord ? Elle a eu très peur de voir ce sang. Mais elle dit, c'est normal qu'il y ait un jet de sang, puisque tout est... Voilà. Mais elle a eu très peur. Votre maman, c'est quand même quelqu'un qui protège et est protectrice. Oui, c'est vrai. Il a fallu vite vous emmener, elle me dit. Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait une voiture noire ? Vos parents avaient une voiture noire ? Mes grands-parents. Vos grands-parents. Mais elle me montre une voiture, vous savez, avec des grandes... Des grandes... Devant, des grandes lumières rondes. Vous voyez, devant. Comme si c'était bien rond, en fait, devant. Vous voyez ? Voilà. Qu'est-ce que les parents de mon père avaient une voiture noire ? Bien lustrées, bien nettoyées. Oui, oui, oui. D'accord ? C'était la voiture de mes grands-parents. D'accord. Il est en train de me dire qu'il n'y en avait pas beaucoup de voitures comme ça, à cette époque-là. Oui, c'est vrai. Voilà, bien lustrées. Les sièges bas, vous voyez, il n'y avait pas d'accoutes pour mettre la tête. On n'était pas forcément à l'aise. Ça, dedans, il dit. Dedans, il me montre en beige, couleur beige, crème. Vous voyez, à l'intérieur. Ah, d'accord. Voilà. Il me montre cette voiture parce qu'il aimait, votre père, les belles choses aussi, les belles voitures. D'accord ? Oui, papa aimait les belles voitures et il conduisait de très jeune âge. Voilà. Il faut qu'il conduisait dès l'âge de 50 ans. Oui. Et puis, il a conduit cette voiture sans le dire, il dit. Oui, sans permission, il dit. D'accord ? Voilà, sans permission. Il dit que dès que c'était possible... C'était quand il vivait en Égypte. Voilà. Il dit que... Il avait une très belle maison et mes grands-parents avaient la possibilité d'acheter de belles choses. Voilà. Et il est en train de me dire, on l'a conduisait quand Abou, Abou, il dit, n'était pas là. Alors, je ne sais pas qui c'est Abou, mais quand Abou... Abou, j'appelle son père. Voilà, Abou. Il dit que Abou n'était pas là, on partait. Mais il ne partait pas tout seul, il partait avec un œil faire le tour, vous voyez. Il a dit, je n'avais pas intérêt à faire une griffure dessus. Parce qu'alors-là, il me dit, j'aurais eu une... Mais je sais que ma grand-mère, un jour, a pris sa voiture et elle est rentrée au monde, ça marche. Et la voiture, elle est en train de me dire. Oui, mais il est en train de me dire, mais ce n'était pas moi. Elle, il ne pouvait rien dire. Mais si ça avait été moi, j'aurais pris une raclée, il dit. Oui, oui. Vous voyez, il est en train de me dire qu'il a eu quand même une vie agréable et une vie, je veux dire, luxueuse. Vous voyez, il est en train de me dire, on a eu une vie... On était heureux. On était heureux. On vivait bien, on était heureux, on manquait de rien. On a l'impression qu'il y a des gens, alors je ne sais pas si c'est un ambassadeur ou quelqu'un comme... Vous voyez, qui vient manger chez eux, des gens connus qui viennent manger chez eux. Vous voyez, où ils sont invités. Comment on appelle ça ? Comme, par exemple, un commissaire de police. Vous voyez, des gens qui sont haut placés et qui viennent manger. Vous voyez, on reçoit des personnes... Parce que votre grand-père m'a dit, en train de me dire, il est parti dans une école où il y avait des personnes importantes qui sont devenues importantes par leurs parents et tout ça. Il a été envoyé chez le frère. Il a été dit chez le frère, mon père. D'accord. Oui, mais il y avait quand même des personnes, je veux dire, dans ce lieu-là, des personnes qui ont été après connues, je veux dire, importantes. D'accord ? Qui ont des postes importants par la suite. Voilà. Il m'a dit... Il a connu quand même du beau monde. Vous voyez ? Et votre mère m'a dit, elle est en train de confirmer ça. Votre maman avait devait avoir le rôle de mère de foyer, de mère de maison, où tout était propre, tout ça, vous voyez ? Voilà. C'est juste. Elle se fait aider. Elle me dit qu'elle se faisait aider aussi. D'accord ? Ils avaient des gens qui les aidaient à la maison. Voilà, parce qu'elle me dit, je me faisais aider. Ce n'est pas elle qui allait nettoyer les vitres ou tout ça. Elle me dit, je me faisais aider. Voilà. Mais votre maman, elle montre qu'elle aime cuisiner. Vous voyez ? Elle s'est très très bien cuisinée. Qu'elle aimait cuisiner. Moi, je suis nulle. Je suis nulle et je n'ai pratiquement rien à appris d'elle. C'est dommage. Elle dit, mais c'est normal. Quand on est bien, on se met les pieds sous la table et puis on attend, elle dit. Voilà. Elle me dit, puis je n'ai pas non plus, je ne t'ai pas non plus sollicité à apprendre. Voilà. C'est vrai. J'aurais pu moi-même aussi t'apprendre et te dire, viens, viens apprendre. Pour elle, c'était important, vos études, que vous réussissiez et que vous fassiez quelque chose de votre vie par rapport à elle, ce qu'elle n'a pas pu faire. D'accord, Letty ? Elle me dit, moi, j'ai appris. Ils ont tout fait pour que j'allez les études. Voilà. Elle me dit, moi, j'ai appris le nécessaire, mais moi aussi, j'aurais aimé apprendre. Alors, votre mère aurait aimé être journaliste. Vous le saviez, ça ? Non, je ne savais pas qu'elle voulait. Voilà. Elle est en train de me dire tout ce qui est pour une revue de mode ou de décoration intérieure. Elle voulait travailler dans ses compasages. Elle avait la possibilité. Non, elle connaît très bien les langues. Mais votre père n'aurait pas accepté. D'accord ? Il n'a pas accepté. Elle avait la possibilité. Il n'a pas accepté. Voilà. Il en devenait malade. Il ne mangeait pas pendant des jours. Oui. Ton père a appris que je ne lui appartenais pas quand nous sommes arrivés là-haut. Quand je suis arrivée, il a compris que je ne lui appartenais pas. Il a compris qu'il ne m'a pas laissé me réaliser dans mes rêves. Voilà. Sa jalousie maladive. C'est comme ça qu'elle me dit. Et puis, bon, moi, je l'aimais trop. Et du coup, je préférais de ne pas... Elle n'aime pas les disputes, votre mère. Vous voyez ? Non. Elle me dit, je n'aime pas les disputes. Donc, du coup, votre père, ça le mettait en colère. Et elle, bon, elle disait, bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, elle a laissé passer l'autre chose. C'est pour ça. D'accord. Elle me dit, moi, ce qui était important, c'est que tu étudies. C'est que tu apprennes. C'est que tu deviennes une femme libre. Voilà. C'est pour ça que le fait de ne pas cuisiner, je me suis dit, ma fille, elle aura les moyens d'avoir une cuisinière qui lui fasse à manger. C'est pas la tête de maman, c'est vrai. Voilà. Mais ils sont très fiers de vous, Letty. D'accord ? Émilie, on est fiers de toi. De ce que tu fais, de ce que tu réalises. On est fiers de toi. Tu as un grand cœur généreux. Tu es généreuse. Tu as énormément de compassion pour les autres. Ça, c'est le plus important, ils disent. Mais aujourd'hui, il faut que tu penses à toi. À ta petite vie, à toi aussi. Voilà. C'est bien d'aider les autres. Mais aide-toi avant, tu pourras aider les autres après. D'accord. Vous êtes professeure d'histoire ou vous n'avez pas pu terminer votre thèse ? Je suis professeure de français et professeure d'histoire. Je n'ai pas pu remettre ma thèse de doctorat. D'accord. Ma thèse de maîtrise se trouve chez mon éditeur. Il m'a dit qu'il allait la publier, mais je dois la remanier. Je n'ai pas le temps parce qu'il ne travaille actuellement. Et j'ai plusieurs projets d'écriture comme ça qui sont mis de côté. Il y a un blocage. Je ne sais pas exactement comment m'en sortir. Alors, ce que je fais, je suis en train de suivre une formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'accord. Parce que je voudrais travailler de 4h ou de 5h par jour et le reste du temps terminer mon écriture. D'accord. Parce qu'il y a quand même des écrits chez vous, Letty, d'accord ? Ils me montrent bien l'écriture. Et là, la thèse, c'est la thèse du doctorat. Mais il y a quand même de l'écriture là-derrière par la suite aussi. D'accord ? Oui. Il y a plusieurs projets. Voilà. Mais voilà, le truc terminé de remettre. Voilà. Mais je parle de l'écriture comme un livre, des romans ou des choses comme ça que vous allez publier. D'accord ? J'ai commencé à écrire ma vie par rapport à celle de mes parents. J'ai peut-être une centaine de pages. Voilà. J'écris tous les rêves que j'ai. J'écris sur mon enfance. Voilà. C'est vrai. J'ai mis ça de côté. Mais vous savez, Letty, c'est en train de me dire qu'il y a un enrichissement là-dedans des cultures et de tout ça. C'est un grand bagage qu'ils vous ont donné. D'accord ? De ce côté-là, Élise. D'accord. Ils sont en train de me dire, nous, on aimerait que tu racontes un peu notre histoire. Voilà. Genre, j'ai commencé à écrire tout sur leur vie, sur leur enfance. Voilà. Ça travaille complètement imaginaire, mais c'est vrai parce qu'ils ont vécu dans une sorte de paradis. Mais c'est ça. Votre père et votre mère, mais votre père est en train de me dire, on a vécu comme les Anglais seraient arrivés en Inde. On a vécu comme ça. On a vécu. On ne s'en est pas forcément compte. On savait qu'on était aisés par rapport à certaines personnes, mais beaucoup de familles étaient aisées et on vivait tous ensemble comme ça. Vous voyez ? Et votre père et votre mère s'en ont dit, mais c'est de là qu'est parti le verso de la musique, de la mode, de plein de choses aussi. Voilà. Et après, toutes ces personnes-là sont parties en Europe, comme Dalida, comme Claude François, comme... Vous voyez ? Voilà. Ils les connaissaient d'ailleurs de là-bas. Je crois que c'est ce monde qu'ils connaissaient de là-bas, Guy Béard. Voilà. Ce sont des chanteurs qui viennent des G. Voilà. Et qui ont émigré à Paris. Voilà. Qui ont émigré et qui ont fait bouger la variété et notre façon de voir les choses en ramenant une culture beaucoup plus libre et beaucoup plus... moins fermée, beaucoup plus ouverte, où les femmes pouvaient chanter et s'exprimer voilà, sans arrière-pensée. Voilà. Oui, c'est bizarre. Votre père et votre mère sont en train de me dire... D'accord. Ils me disent, on a vécu une super époque. Une super époque où on pouvait aller danser sans problème. On allait danser. On se retrouvait. On allait danser. Il y avait une jeunesse qui avait envie d'espoir et de réussir. En fait, il racontait qu'il allait voir tous les histoires dans la flamme. Qu'il allait voir. Le charlatte-satine. Eh oui. Il m'a dit, mais tous les grands sont sortis de l'Égypte. Beaucoup sont partis de l'Égypte par la suite. Et ça, ça a été un coup dur. Ça, ça a été un coup dur. Il m'a dit, une page s'est tournée et ça a été dur pour tout le monde. Même eux, ils ont dû partir de l'Égypte. Vous voyez ? Ils ont dû partir et leur maison a été détruite. Voilà. Et il me dit, notre maison a été lapidée avant. D'accord ? Elle a été lapidée. Tout a été volé dedans. Voilà. Ça a été détruit par la suite. Vous savez, il me montre une maison un peu style contemporain. Vous voyez ? Une maison... D'accord. Une maison toute blanche. Il me montre ça. Une maison toute blanche où tout était peint. Chaque année, on refaisait les murs. Je sais que vous savez, mon grand-père avait construit cette maison pour la vendre un jour à un Pacha. Eh oui. Et ce Pacha est mort en route. Et par la suite, des événements, 50, ils ont dû quitter. Et la maison a été... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce n'était pas très, très, très rassé. Oui. Alors, il est en train de me dire qu'il y avait des grandes pièces. Il y avait énormément de pièces. Il y avait des super tapis. Votre maman est en train de dire qu'il y avait des... Votre père a dit qu'il y avait des super tapis, qu'il y avait des magnifiques tapis. Des tapis qui venaient de l'Inde. Des tapis tout fait main, en fait. Ça venait de partout. Il me montre... Il n'y avait pas qu'un salon. Il y en avait trois de salons. Voilà. Trois salons, il me montre. Et chaque salon avait une particularité. Vous voyez ? Voilà. Il dit que ça a été une enfance joyeuse et de gaieté. Vous voyez, il me montre qu'il était en short quand il était enfant. Il avait ses shorts courts avec... Voilà, ses shorts courts avec des soquettes. Il me montre les soquettes blanches. Oui. Voilà. Ils m'ont raconté qu'ils avaient beaucoup, beaucoup d'animaux chez eux. Beaucoup d'eux ? Dans le jardin. D'animaux. Oui, dans le jardin. Dans le jardin. Votre père me disait qu'il aimait la casquette. Mais enfin, on lui a fait porter la casquette. D'accord ? Pour ne pas attraper des coups de soleil. Oui, ce qui faisait chaud d'avant. Voilà. Pour ne pas attraper des problèmes au niveau de la tête. Il me montre toujours le chapeau. Mets ton chapeau. Mets ton chapeau. Vous voyez, sa mère lui demandait de mettre toujours le béret ou le chapeau. Voilà. Mais lui, il n'aimait pas. Il n'aimait pas. Il l'envoyait balader. Je voulais lui poser une question concernant la sœur de mon père. Oui. Il croyait que j'étais une réincarnation de sa sœur qui l'aimait énormément et qui l'avait perdue en égile. Vous voulez savoir, non ? Vous n'êtes pas une incarnation. Vous ressemblez beaucoup à sa sœur, mais vous n'êtes pas une incarnation. Est-ce que ma guidance m'a dit qu'on était de la même source astrale, mais que je ne suis pas elle ? Non, vous n'êtes pas elle. Il insiste. Il dit qu'elle est avec nous aujourd'hui. Ah, je suis contente. Voilà. Elle est avec nous aujourd'hui. D'accord. Mais il me dit que tu n'es pas son incarnation, sinon elle ne serait pas avec nous. Elle est avec nous aujourd'hui. D'accord ? Oui, je comprends. Est-ce que mes parents peuvent vous donner leur nom ? Je vais demander. On me montre la lettre J. J ou G. Pardon ? On me montre la lettre J ou G. Pour maman ? Oui. Maman, elle a deux prénoms. C'est Jeanne ? Non, ce n'est pas Jeanne. Parce qu'on me montre... Elle a un nom de B. Ah, d'accord. Elle me montre la lettre J ou G. C'est ce qu'on me montre, d'accord, pour elle ? Voilà. Ah, d'accord. C'est Sarah ? Non, c'est Rachel. Rachel, d'accord. Mais je crois qu'elle n'aimait pas ce prénom. Non. Elle aurait préféré s'appeler Sarah que Rachel. D'accord. D'accord. Et pourtant, c'est un joli prénom, Rachel. Mais elle n'aime pas. C'est vrai. Non, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup trop de Rachel. Ah, d'accord. Voilà. C'est une mode qui est sortie Rachel, Rachel. Et elle en avait de partout. Et donc, à votre maman, elle aime avoir les choses que les autres n'ont pas. D'accord ? C'est pas être vaniteuse d'être comme ça. Elle me dit, moi, j'aurais aimé préférer m'appeler un autre prénom où tout le monde ne s'appelle pas comme ça que d'avoir le prénom où tout le monde se retourne parce que Rachel, Rachel, tout le monde se retournait. Voilà. Je n'ai pas le prénom de votre père, Letty. C'est comment le nom de votre père ? C'est Albin. Albin ? D'accord. C'est pas commun, Albin. Albert. Ah, Albert. Parce que j'allais dire Albin. Je disais que c'est pas commun pour l'époque. C'est un nom moderne. Albert. D'accord. Mais le nom du Pé, Avra. D'accord. Parce que j'allais dire, je ne le reconnais pas en Albert. D'accord ? Alors justement, j'aimerais bien savoir quel est le nom qu'il porte là-bas. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont d'autres prénoms. Oui, parce que ce n'est pas du tout ces noms qu'ils ont de l'autre côté. D'accord ? Ce n'est pas les prénoms que... Ils ont d'autres prénoms. Votre père m'a donné le nom Georges. Voilà. Georges David. Georges David ? Oui, Georges David. Et votre mère, c'est Sarah qu'elle m'a montrée. Alors c'est des prénoms qu'ils portent là-bas. Voilà. Parce que ce n'est pas du tout. Voilà. Mais Raquel... Est-ce que les parents sont au courant de leur réincarnation ? De leur vie intérieure ? Ils savent ce que leur âme, elle l'a fait. Oui, bien sûr. Ils sont au courant de leur âme. Les vies qu'ils ont eues avant. Oui, bien sûr. Ils le connaissent ça. C'est comme vous. Un jour, quand vous passerez de l'autre côté, vous reconnaîtrez toutes vos incarnations. Tout ce que vous avez fait. Tout ce qui a été déjà dit. Mais tout ce qui a été dit. Toutes les autres, en fait. Et en fait, l'âme reconnaît. Et vous reconnaîtrez des gens que peut-être qu'aujourd'hui, vous vous retournez et puis vous dites « Ah, mais cette personne, je la connais. » Mais en fait, ce que vous connaissez, c'est son âme. Ce n'est pas forcément le physique de la personne. Oui, je comprends. Et donc, ces personnes-là, quand vous passerez de l'autre côté, vous les reconnaîtrez de toute façon comme votre guide. Vous reconnaîtrez votre guide. Et vous saurez, en fait, que c'était lui avec qui vous aviez fait cette mission de vie, que vous aviez décidé. Tout va revenir. Tous ces souvenirs, tout ça va revenir. Et pour vous, ça va être une évidence. D'accord, Leti ? Voilà, ça serait une évidence. Avec votre guide Samuel, on me dit. Mon guide est Samuel ? Samuel, oui. C'est le même guide quand même. Anna aussi, c'est son guide de Samuel. Oui, oui. Mais vous avez un guide Samuel aussi, qui s'appelle Samuel. C'est le même ou c'est ? Oui, c'est le même. Il peut arriver qu'on ait le même. Je veux dire, moi aussi, j'ai mon guide qui s'appelle Samuel aussi. En fait, c'est souvent la même énergie. D'accord ? Parce que Samuel, c'est un... C'est quelqu'un de... Je veux dire, c'est un grand ange. Donc, un ange n'a pas forcément qu'une seule personne. Il a la main sur plusieurs personnes dans les guides. Vous êtes quand même très intuitive, vous, Leti. D'accord ? Vous avez... Oui, oui. Voilà. Vous êtes très intuitive. Vous avez un don aussi qui est là, que vous ne voulez pas forcément expérimenter. D'accord ? Voilà. Par pudeur ou par... Après, c'est vous, c'est votre choix, d'accord ? Mais il y a quelque chose qui est présent. Vous faites des rêves promonitoires ? Je fais des rêves promonitoires, mais je ne sais jamais si c'est vrai ou pas. Par exemple, j'ai rêvé du lieu où se trouve maman et du lieu où se trouve mon père. Et je ne sais pas si c'est mon imagination ou si c'est vraiment... Non, parce que toutes les nuits, vous sortez de votre corps et vous allez les rejoindre. Notre âme a besoin d'aller rejoindre notre famille qu'on a aimée. Elle va rejoindre les... Par exemple, j'ai vu maman dans un salon tout vert. Et devant elle, un écran. Un écran qui mène dans une sorte de tunnel. J'ai vu une technologie très, très avancée. Oui. Et je me demande si c'est vrai ce que j'ai vu. Bien sûr. Pourquoi ? Pour vous, ce n'est pas imaginable. Mais justement, ils ont une technologie très avancée par rapport à nous. Ça n'a rien à voir. Nous, cette technologie, on l'aura dans quelques années, dans quelques années. Peut-être dans 50 ans. Et eux, ils seront encore plus avancés. Vous comprenez ? Ils seront plus avancés. Je l'ai vu dans un lieu, une table immense où il y a plein, plein de curiosités, des objets que je ne connais pas du tout. D'accord. Mais c'est parce que... Ils n'ont pas du tout. D'accord. Mais en fait, ce qui se passe, Lety, c'est qu'ils vous emmènent dans les lieux où ils sont. Ils vous montrent. Mais après, vous ne revenez. À ce moment-là, vous savez en fait ce qu'ils sont en train de faire et tout ça. Mais quand vous revenez, comme votre conscience, elle n'a jamais vu ça, vos yeux n'ont jamais vu ça en réalité. Quand vous êtes sorti de votre corps, pour vous, c'est naturel, c'est normal. Mais quand vous revenez à votre corps, vous ne pouvez pas mettre des mots sur certaines choses que vous avez vues puisque vous ne connaissez pas les objets. Voilà, vous ne connaissez pas les objets, vous ne connaissez pas la forme, vous ne connaissez pas l'expression, l'odeur. Parce que tout est vivant de l'autre côté. Et du coup, c'est voulu, c'est fait exprès parce que sinon, vous ne pourriez pas vivre sur cette terre. Alors, les grands peintres, quand ils dessinent des choses, quand ils peignaient des choses, on aurait dit des photos. Pourquoi ils avaient ce don-là ? C'est parce qu'ils ont ramené de l'autre côté cette vision. Ils l'ont prise en photo. Donc, ils savaient le mettre en représentation. Mais tout le monde ne sait pas le faire, ça. Vous comprenez ? Par exemple, je vais voir planer un petit peu comme les personnages de Chagall. Vous connaissez les dessins de Chagall ? Il y a des sortes de personnages comme ça qui planent, qui n'ont pas de pied. Oui. D'accord. Mais en fait, quand on plane, quand vous rêvez de ça, que vous planez ? Oui. Parce que l'âme, elle n'a pas besoin de... Je veux dire, elle plane, elle vole. Elle n'a pas d'aile. En fait, une représentation d'aile, ce n'est pas vrai. Pas pour l'humain. L'humain n'a pas d'aile. Mais nous, il suffit de vouloir être à tel endroit, on est à tel endroit. On ne reste pas sur un plan. Quand on est de l'autre côté, on voyage sur d'autres plans. Oui, oui. C'est très bizarre. Par exemple, je me vois prendre un train, un train qui est d'un blanc ressemblissant. Le chemin ressemble beaucoup au chemin pour Jérusalem. Mais ce n'est pas ça. C'est comme les nouvelles Jérusalem. À l'intérieur du train, je vois des gens comme ça, au visage bienveillant. Puis tout d'un coup, je me trouve dans une station qui ressemble beaucoup à une station de train, mais ce n'est pas ici. Oui. Et une fois, j'ai rencontré mon père là-bas. Il était assis et il m'a parlé, il m'a dit une sorte de message. Je l'ai retenu, son message. Et après, je suis retenue. Je suis revenue ici, c'est-à-dire. Mais ça paraissait tellement vrai. Mais oui, mais c'est la réalité, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu un film avec Sandra Bullock qui... Il y a un film, je vous donnerai le titre, où elle perd son mari. Et en fait, elle est attristée parce qu'elle a perdu son mari. Elle ne peut pas imaginer qu'il est mort et tout. Et donc, sa mère lui demande d'aller se reposer. Et donc, en se reposant, elle va rêver que son mari rentre à la maison. Et elle va aller vers lui. Elle va lui dire, mais je pensais que tu étais mort. Et il va lui dire, mais non. En fait, elle va vivre deux réalités. Et elle va plus savoir à un moment donné quelle est la vraie réalité. Est-ce que c'est la réalité où il est mort ou c'est la réalité où il n'est pas mort ? Et elle va comprendre, en fait, que... Vous voyez, elle vit les deux réalités. En fait, la réalité de la terre, c'est la réalité avec notre corps. D'accord ? Notre corps physique. Mais la réalité de l'autre côté, c'est notre esprit qui la vit. Puisqu'il est libéré du corps. Chaque nuit, nous sortons de notre corps. Nous allons explorer d'autres endroits. Pourquoi ? Automatiquement, on va explorer d'autres endroits. On en a besoin. Et parfois, je m'en rappelle et j'en ai tout ça. Voilà. Et des fois, on ne se rappelle pas parce que... Parce qu'on ne se rappelle pas parce qu'il ne faut pas qu'on s'en rappelle. On se rappellera. Et puis après, on se rappellera peut-être plus tard. Et puis, on refera le même rêve. Et on dira, mais j'ai déjà fait ce rêve. J'ai déjà vécu ça. Mais je connais cet endroit-là. Pourquoi je connais cet endroit-là ? Mais je ne suis jamais venue. Vous voyez ? Mais si, on le connaît. Notre âme, elle le connaît, cet endroit-là. Et c'est comme une personne qu'on peut rencontrer dans la rue. On va se retourner. On ne sait pas pourquoi on regarde cette personne. Pourquoi elle nous attire ? Qu'est-ce qu'on a vécu ? On va se sentir peut-être pas bien. Comme si on avait perdu cette personne. En fait, ce n'est pas la personne elle-même. C'est son âme que vous reconnaissez. C'est d'âme à mâme. Et vous avez l'envie d'aller lui demander. Mais vous n'osez pas. Parce que vous dites, il va me prendre. Peut-être que je suis folle. Et peut-être que lui, il ne va pas me reconnaître. Vous voyez ? En fait, on se connaît tous les uns les autres. On se connaît tous les uns les autres. En fait. Parce qu'on a déjà fait des incarnations. On est revenu. On est reparti. On est revenu. Voilà. Mais on se connaît tous. Et quand on se retrouve de l'autre côté, on sait à qui on a affaire puisqu'on se connaît. Pourquoi il y a des réglances ? Il y a des gens. La famille, c'est une chose. La famille, c'est le corps physique. Mais après, les amis, tout ça, c'est le cœur à cœur. C'est l'esprit à l'esprit qui est le plus important. Et vous voyez, vos parents, vous allez les retrouver de l'autre côté. Et quand vous les retrouverez sans votre corps physique, vous direz, mais finalement, je venais tout le temps les voir, mes parents. Oui, d'accord, je comprends. Pourquoi je pleure ? Mais automatiquement, je venais les voir. Vous savez, souvent, j'ai ma mère qui vient souvent me voir, mais quand je rêve d'elle, que je passe de l'autre côté, en rêve, je vis avec elle, je l'embrasse, comme si je l'avais quitté il y a une heure. Vous voyez, parce que c'est mon esprit, son esprit qui est là, qui communique. Oui, je comprends bien. Et on ne communique pas forcément par la parole, on communique par télépathie. Oui, oui. Voilà, elle sait ce que je ressens, je sais ce qu'elle ressent, elle me montre des clés, et il y a toujours une signification, d'accord ? Elle me montre toujours un symbole aussi, pour que je me rappelle quand je reviens, pour que je me rappelle. Parce que notre cerveau, notre cerveau, il ne peut pas capter tout, il ne peut pas, parce que sinon, on deviendrait fou. Mais c'est juste. On deviendrait fou, on ne voudrait plus vivre, on voudrait partir de ce monde, on se dirait, mais pourquoi je viens vivre ce monde, de ce monde de dualité, de méchanceté et tout ça, je vais partir de l'autre côté, c'est tout. Mais on n'a pas le droit de lâcher notre corps. On a eu un corps, on a voulu venir, il faut aller jusqu'au bout. À un moment donné, on lâchera ce corps-là et on passera de l'autre côté, quand ils l'auront décidé. Les sphères supérieures. Puis il y a des gens qui mettent contrat à leur fin en disant, moi je ne peux plus vivre, je mets fin. Donc c'est aussi un choix. Mais est-ce que c'est raisonnable ? Pas forcément, parce qu'après, ils ont des choses à rattraper. Et c'est plus difficile, parce qu'ils ont le regret. Combien de défuntes j'ai eues avec le regret de s'être suicidées ? Et puis il y a des personnes qui se sont quand même suicidées, parce que c'était trop dur pour eux et qu'on accepte de l'autre côté le choix. Mais il y a aussi une cause à effet là-derrière. Vous, vous avez le don aussi, on est en train de me dire que vous avez ce don de transmettre les messages et tout ça. Je dois débloquer ce qui est bloqué. Voilà, c'est la peur, vous savez, c'est le jugement chez vous, on me dit. Comment on fait pour... C'est accepté, c'est accepté qu'un don, c'est un don. Dieu donne des dons à tout le monde. On revient sur Terre tous avec un don de quelque chose. Ça peut être un don dans la cuisine, ça peut être un don dans la couture, ça peut être un don... On a tous... Ces dons-là, ils font partie de nous, en fait. Ce sont ce que nous avons appris dans d'autres vies. On a expérimenté plein de choses. Pourquoi on est attiré... Pourquoi moi je suis attirée par le Pérou ? Allez, imagine, pourquoi je suis attirée par le Pérou alors que je n'ai jamais été au Pérou ? Pourquoi je suis attirée par le Pérou ? Parce qu'il y a une signification d'un vécu au Pérou. Pourquoi je suis attirée par l'Égypte et pas au Pérou plus qu'à l'Égypte ? Parce que l'Égypte ne m'attire pas et je suis plus attirée de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des résonances avec nous-mêmes. C'est des résonances avec quoi ? Pourquoi j'aime les hommes grands et je n'aime pas les hommes petits ? Pourquoi j'aime l'Afrique ? J'aime les enfants africains. Pourquoi j'ai besoin de les protéger ? Parce qu'il y a une raison aussi. Il y a une raison, il y a une raison. Pourquoi j'aime telle musique et pourquoi j'aime telle couleur ? C'est une panoplie, on a une panoplie de choses dans notre vie et il faut en faire quelque chose. Maintenant, si vous, aujourd'hui, l'Égypte, vous n'avez pas envie, justement aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas prête à un moment donné, de toute façon, les choses vous rattraperont plus tard pour que vous puissiez aussi. C'est qu'aujourd'hui, vous avez autre chose à vivre et que vous avez envie de vivre autre chose, d'autres expériences. Nous sommes sur Terre pour vivre des expériences, mais des expériences où on va apprendre à évoluer, à ne pas avoir peur des limites. Oui. Tous les prophètes n'ont pas eu peur, ils sont allés. Quand on a demandé à Noé de faire l'arche de Noé, il est allé, il a fait cette arche, il a mis du temps, mais il a fait cette arche. On le prenait tous pour un fou, mais il est allé parce qu'il savait qu'il fallait qu'il le fasse. Il a eu quoi ? Ce sont des grands médiums. Tous les personnages de la Bible, c'est juste... Oui, ce sont des grands médiums, en fait. C'était des gens qui étaient connectés. Vous voulez vous poser une question concernant ma guidance ? Oui. Je ne connais pas le nom de ma guidance, mais tout le temps, j'ai le nom Altea. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose ? Altea ? Altea, ou Altael, ou Altaor, mais le mot c'est Altea. Mais ce n'est pas exactement ça. Je l'entends d'une autre manière. Oui. Parce que des fois, nous avons des noms qui ne sont pas humains. D'accord ? Nous avons des noms qui viennent d'une sphère supérieure, qui viennent d'un autre monde, avec une évolution beaucoup plus ouverte. Il y a une autre résonance, mais ce que je vous dis, ça se rapproche le plus. A-T-A, vous me dites que ça se rapproche ? A-T-A. Oui. D'accord. Alors, Al, Al, ça veut dire le haut. Alte. Ça veut dire Altu. Dans le latin, ça veut dire celui qui est haut, en fait. Alte. Alte. C'est pas Alte, on arrête. Non, c'est Alte. C'est le haut, en fait. Alors, je connais pas, Alte, je vais pas vous dire une bêtise, voilà, quand je ne sais pas, j'ai pas d'informations. Parce que ça peut être, d'accord, on est en train de me dire, ce sont des sphères plus hautes en vibration. D'accord ? Ok. Voilà, ce sont des sphères plus hautes. Vous savez, au niveau de la, vous savez, je vais dire, il y a plus que 7 chakras, hein, on monte vraiment très, très haut. Il y a des chakras plus hautes. Il y a 20, il y a même plus que 20, je crois qu'il y a une trentaine, si c'est pas plus. Vous voyez, c'est de se faire plus haut. Parce qu'après, on a cette partie-là des 7 chakras, après on a encore les 7 chakras en haut. On m'a montré, on m'a montré ces chakras. Voilà. Voilà, et c'est au-dessus de vous, ça, d'accord, c'est quelque chose qui vous appartient. D'accord ? Donc, on est en train de me parler des chakras qui ont une résonance avec vous. D'accord ? Donc, c'est quelque chose que, comme c'est votre propre vie là et que c'est préservé. D'accord ? Donc, je vais, je vais, d'accord. Alors, on peut venir de sphères plus hautes pour expérimenter une terre simple, basique de la terre, en fait. Ça peut arriver. Ça arrive souvent. D'accord ? Comme les prophètes, comme je dis, les prophètes, ces grands médiums qui sont venus, ils sont venus de sphères beaucoup plus hautes. Ils viennent évoluer, donner des consciences, ouvrir des consciences aux personnes. D'accord ? Vous avez aussi quelque chose à faire. Toutes ces informations, elles viennent, vous comprendrez, là pour l'instant, Leti, vous êtes encore jeune, on me dit, d'accord ? Mais ça va venir. Vous serez, vous serez, à un moment donné, vous comprendrez mieux les choses. Accepte ce qui vient à toi, on est en train de me dire. D'accord ? Accepte ce qui vient en toi. Voilà. Accepte ce qui vient en toi. Parce que notre âme, quand elle voit des choses, quand elle ressent, quand elle fait des rêves et tout ça, c'est déjà une évolution. Quand elle arrive à sortir de son corps, vous prenez conscience d'une sortie astrale, parce qu'on sort de notre corps. Toutes les nuits, tout le monde sort de son corps. Même les animaux. Je rêve des animaux. Depuis que je suis bébé. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de tout ce qui est naturel. C'est naturel, voilà. Mais même les animaux sortent du corps. Mais après, est-ce qu'on a conscience qu'on est sorti de notre corps ? Est-ce qu'on se rappelle de cette sortie de corps ? Qu'est-ce qu'on a fait de cette sortie ? C'est ça que là, c'est important d'être médium. Vous voyez ? Et on travaille ça avec le troisième œil et un chakra qui se trouve là-derrière. Voilà. C'est ça qui va relier. Et c'est pour ça que la méditation, de prendre du temps de méditer, c'est très important. Voilà. Pour travailler justement cette sortie de corps. Parce que tout le monde sort du corps, mais c'est incontrôlé en fait. D'accord ? Oui. Donc on revient, on ne sait pas ce qu'on a fait. J'ai fait un super rêve, j'ai l'impression de vivre ça. Mais on ne se rappelle pas parce qu'on n'a pas su contrôler. Voilà. Et c'est très rare, quelqu'un qui peut contrôler toute une sortie de corps. C'est très rare. À part des grands maîtres déjà, des hindous et tout ça, qui font cette pratique, qui la pratiquent. Donc voilà. Mais le but de sortir de ce corps, il faut qu'il y ait un but aussi. Pourquoi on veut sortir de notre corps ? Mais c'est important aussi de vivre notre vie sur terre aussi. C'est ça. Mais après, si on veut le contrôler, il faut, comme Daniel Givaudan ou Daniel Moroy ou Anne Givaudan, ils contrôlent, ils savent le contrôler. Il y a d'autres personnes aussi qui savent le contrôler. Mais tout le monde ne sait pas le faire. Mais tout ça, ça s'apprend. Voilà. Comme vous, vous devez apprendre à contrôler. Ce que vous rêvez intensément, ce n'est pas du rêve. C'est une réalité cosmique. OK. C'est une réalité cosmique. Voilà. Et si vous le faites depuis petite et vous avez conscience de ça, c'est que vous avez une facilité pour le faire. Donc, allez plus loin. Allez voyager. Allez voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Eh oui. Je prends note de ce que je vois à chaque fois. Voilà. Prenez conscience. Et vous verrez que la technologie n'a rien à voir avec celle de la Terre. Il n'y en a pas. Non, je la vois, je ne la comprends pas. Ben, demandez des explications. Vous savez, Tesla et tout ça, Tesla qui a découvert l'électricité et tout, il faisait des sorties astrales, il faisait des sorties de corps et il est allé chercher l'information. Comment il a découvert l'électricité et tout ça ? On allait chercher les informations. Il y a plein d'êtres qui sont partis chercher des informations. C'est comme la musique pour Mozart et tout ça. Ils sont allés chercher les informations pour mieux jouer, pour mieux apprendre et tout ça. Et on les prenait tous pour des fous, comme Einstein. Albert Einstein, il disait, il disait, moi, moi, c'est en dormant que les formules, elles me viennent. Parce qu'il sortait, il allait les chercher, il disait, c'est en dormant. C'était en dormant qu'il allait chercher. Voilà, il voyait les formules et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on lui montrait les formules. Parce qu'il fallait qu'il fasse avancer les choses. Pourquoi ? Bon, il a eu un regret avec l'atome. Ça, c'est sûr, avec la bombe. Il a eu l'enjeu parce qu'il pensait, c'est quelqu'un qui était aimant. C'était quelqu'un qui voulait le bien pour la Terre. Il voulait une évolution. Il ne voulait pas détruire. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a été très mal avec ça, en fait. Et lui, c'était plutôt pour une paix, pas pour une construction, pas pour une destruction. Vous voyez, Letty ? Voilà. Oui, on va bien.